Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à InScape nous allons voir aujourd'hui comment réaliser donc ces petites illustrations des petits bouts donc pour cela je vais tout de suite aller exporter cette image au format png sur mon bureau donc je vais mettre une qualité de 800 de largeur hauteur voilà exporter hop je vais maintenant ouvrir un nouveau document je vais aller dans fichiers importer et je vais importer donc ibupng ouvrir alors je vais le lier valider voilà comme ceci je vais diminuer l'opacité à 50% je valide je vais verrouiller ce calque je vais créer un nouveau calque que je vais appeler ilus et ce calque bien sûr je vais l'appeler modèle voilà je me mets sur le qui est verrouillé je me mets sur le calque illustration je zoom avec la molette de la souris donc avant j'aurais dû cliquer là dessus hop voilà pour avoir les raccourcis je vais sélectionner maintenant l'outil créer des cercles donc je place mon premier cercle comme ceci en appuyant sur contrôle j'appuie sur f1 pour avoir la flèche sélectionnée pour pouvoir ainsi déplacer mon objet je vais supprimer son remplissage et mettre un contour noir donc en appuyant sur shift et sur le noir ici j'ai un contour de 2 ce qui est peut-être un petit peu beaucoup hop alors pourquoi ça fonctionne pas voilà je vais mettre ça comme ceci voilà de façon à ce qu'on puisse bien voir ici le 2 donc je vais mettre plutôt aller 0,5 je duplique cet objet donc soit je vais dans fichier pardon dans édition dupliquer soit je fais ctrl d je peux également dupliquer l'objet en cliquant là dessus donc j'appuie sur ctrl et sur shift voilà comme ceci je sélectionne ces deux objets en appuyant sur shift je les déplace de façon à respecter au mieux le modèle oui enfin ouais bon on va laisser comme ça c'est pas grave je vais sélectionner maintenant l'outil créer des courbes de béziers donc je clique ici je glisse je fais apparaître ma poignée je me mets ici je clique je glisse pour faire apparaître la poignée donc là je n'hésite pas à descendre un peu plus j'appuie sur entrée pour valider voilà j'ai ma belle belle courbe je clique sur l'outil éditer les nœuds ou f2 et je clique sur la ligne pour modifier voilà comme ceci je déplace le nœud comme ça je duplique cette ligne donc ctrl d je me mets sur la ligne et je clique je glisse je sélectionne ces deux lignes en appuyant sur shift hop voilà je fais un rectangle de sélection et je clique ici sur joindre les nœuds sélectionnés je sélectionne ici le cercle que je duplique je le déplace comme ceci je vais maintenant jouer avec les flèches de redimensionnement en cliquant sur la flèche et sur contrôle voilà comme ceci ouais c'est bien je duplique cet objet je le déplace vers le bas je sélectionne les deux objets je fais contrôle moins ce qui correspond alors je recommence c'est comme si on allait dans chemin et qu'on faisait différence à ce moment là vous voyez j'ai cet arc de cercle qui va me permettre de faire l'œil donc je duplique cet objet je clique une deuxième fois dessus pour avoir les poignées ici pour faire une rotation hop comme ceci vous voyez donc là ça me permet d'obtenir un premier cil je duplique je déplace le petit curseur voyez la petite croix là je clique je glisse je vais la mettre là et je clique sur la poignée ici pour faire une petite rotation je sélectionne ces deux objets je fais contrôle plus ce qui correspond à aller dans chemin et faire union je sélectionne cet objet je le duplique ctrl d j'appuie sur f2 je clique ici sur le petit nœud je le déplace vers le bas donc cet objet va me permettre de couper cet objet là en faisant ctrl moins hop et vous voyez maintenant j'ai mes deux petits deux petits objets comme ça que je vais pouvoir lier à celui là je fais ctrl k ce qui correspond à aller dans chemin et faire combiner je sélectionne maintenant le cercle toujours celui là je le duplique je vais le déplacer ici je vais cliquer sur la flèche ici la flèche du haut j'appuie sur sur shift vous voyez ça me permet de garder c'est comme si en fait j'ai tiré la flèche des deux côtés j'appuie sur f2 je vais convertir cet objet en chemin de façon ici à avoir les nœuds et pouvoir les déplacer vers le dos en appuyant sur ctrl voilà j'ai ici activé les poignées de transformation donc je clique ici et je clique sur ctrl de façon alors c'est pas ctrl c'est shift voilà excusez moi voilà c'est parfait je vais maintenant réaliser le bec alors le bec moi je vais partir d'un carré que je vais ici convertir en chemin donc je peux faire aussi maje ctrl c clac voyez je fais une petite rotation je supprime ici ce nœud je sélectionne les deux nœuds et je clique ici sur rendre les nœuds durs ce qui me permet d'avoir une partie du bec donc je duplique cet objet ctrl d je fais un retournement horizontal où je peux appuyer sur h je le place correctement pour le placer correctement nous avons ici le magnétisme alors activer le magnétisme par rapport aux nœuds ici je vais zoomer en cliquant sur la molette et si je déplace cet objet vers l'autre vous voyez automatiquement il est attiré voilà comme ceci c'est parfait je vais maintenant réaliser ce petit élément là donc on va faire comme un petit cœur donc je clique je glisse je mets ici je clique je glisse je mets ici je clique je glisse j'appuie sur ctrl pour que les poignées soient bien à la verticale j'appuie sur entrée j'appuie sur f2 pour pouvoir manier plus facilement les poignées tac voilà je sélectionne ici ces deux nœuds et je vais les aligner donc je fais apparaître la palette alignée ici en cliquant là et j'aligne ici les nœuds l'un par rapport à l'autre voilà je duplique j'appuie sur h pour faire donc un retournement horizontal le magnétisme est toujours activé je me mets bien ici je déplace et en principe hop les deux nœuds sont bien l'un de au dessus de l'autre je sélectionne ces deux objets je fais ctrl k ce qui correspond à combiner maintenant je n'ai plus qu'un seul objet je fais un rectangle de sélection de façon à sélectionner ici quatre nœuds et je fais joindre les nœuds voilà je vais utiliser maintenant l'outil créer des cercles et des ellipses pour faire les petites pattes hop une première je duplique je la pousse un petit peu vers le haut je sélectionne celle là je duplique voilà je sélectionne ces trois objets et je les je fais distribuer voilà pour qu'il y ait une distance équivalente entre les petits doigts de pied là enfin les petites pattes pardon parfait je recommence à faire une petite ellipse je sélectionne l'outil ici sélectionner transformer les objets je clique une une fois en plus sur cet objet pour avoir les poignées ici pour pouvoir l'incliner voilà et je déplace mon objet de façon à obtenir l'aile voilà il me reste plus maintenant qu'à dupliquer ces éléments là de l'autre côté mais d'abord je vais mettre je vais mettre la couleur donc pour cela je vais dans le modèle et je repasse à 100% avec l'outil éditer les nœuds je sélectionne cet objet j'utilise la pipette donc je clique ici ou je sélectionne f7 je clique sur f7 voilà je mets la couleur je passe à l'objet ici de l'autre côté f2 j'appuie sur f7 je lui mets la bonne couleur ici je mets un noir là je vais mettre une couleur blanche tac celle là je vais mettre un marron comme ceci alors je vais descendre un petit peu cet objet comme ceci le sourcil la couleur marron qui est là le corps c'est ça alors j'appuie sur f1 je place cet objet à l'arrière-plan pour l'aile une couleur marron j'appuie sur f1 je place cet objet à l'arrière-plan je sélectionne les petites pattes f7 et je mets la bonne couleur j'en profite pour les grouper alors pour grouper c'est ctrl G où on peut également cliquer là dessus et je place cet objet à l'arrière-plan en cliquant là où on peut appuyer sur le clavier sur f1 alors ici j'ai oublié de mettre la couleur que ça doit être une couleur blanche voilà je le déplace tout doucement je le descends dans la pile hop c'était trop je remonte ici alors je vais grouper le bec je fais ctrl G je vais grouper ici l'oeil ctrl G voilà et je vais grouper l'aile et les petites pattes ctrl G je vais sélectionner tout ça et je vais supprimer le contour donc j'appuie sur shift et sur la croix tac tac alors j'aurais pu aussi bien sûr aller ici dans tututup il y a beaucoup de fenêtre ouvertes voilà dans le contour et cliquez également sur la croix c'est la même chose je vais aligner le bec par rapport à mon corps avec ici aligné distribuer là c'est bon donc je vais cloner ces objets en cliquant là dessus, alors pour cloner c'est là Alt D où on clique sur cette icône je fais après un retournement horizontal et je déplace ces objets en appuyant sur CTRL voilà comme ceci, donc l'aile et la patte et bien je vais les descendre à l'arrière plan le bec je vais le monter au premier plan je vais masquer maintenant dans la palette des calques alors pour faire apparaître la palette des calques ici c'est CTRL L et je masque ici mon modèle alors je vais correctement aligner cet objet comme ceci alors pourquoi ça fonctionne pas ça doit être les yeux en fait qui sont pas bien alignés je pense donc je sélectionne les deux yeux on coche cette option de façon à ce que InScape considère ces deux objets sélectionnés comme un groupe et on sélectionne le corps et on fait maintenant donc ici dernier sélectionné et je fais donc aligner selon le centre c'est marrant je sélectionne les ailes et les pattes donc toujours coché ici je sélectionne le corps et hop c'est bon il y a un souci là pourquoi c'est pas bien aligné c'est peut-être que ces deux nœuds sont pas bien alignés non c'est bon hop c'est peut-être le bec bon bah c'est pas très grave je vais cacher ça voilà comme ceci alors je m'aperçois que le sourcil est devant moi je veux qu'il soit derrière donc soit je rentre dans mon groupe je double clique je rentre dans mon groupe et je sélectionne cet objet soit si je veux pas rentrer dans mon groupe je peux sélectionner l'objet avec la touche F2 repasser en mode objet en appuyant sur F1 et descendre cet objet là derrière donc les yeux je fais apparaître maintenant la palette pardon oui les calques je clique ici sur l'œil pour faire apparaître le modèle et maintenant une fois que ceci est fait je groupe tout ça je le duplique et je peux m'amuser donc je dégroupe et je peux réduire maintenant facilement hop alors ce que je vais faire je vais réduire la totalité du personnage comme ceci je vais baisser les yeux hop je vais agrandir le bec le passer en arrière alors c'était trop comme ceci alors au niveau des yeux je vais faire donc un retournement vertical alors ici ça doit pas être je vais être obligé de supprimer ici ce clone qui doit correspondre à ici en fait je pense on va vérifier ça si je change la couleur là voilà ouais c'est ça donc ce clone là est lié à celui là donc je vais être obligé de le supprimer et de refaire des clones ici alt d h j'ai le magnétisme qui m'embête là hop je sélectionne ces deux le corps et j'aligne tout ça correctement ainsi que pour les pattes et les ailes hop loupé j'oublie pas de sélectionner le corps voilà je passe cette partie là à l'arrière voilà comme ceci hibou on n'oublie pas d'enregistrer ce que j'ai oublié de faire et on enregistre donc maintenant que vous avez compris le principe je vous laisse faire les deux petits personnages ici je vous remercie d'avoir suivi ce tuto et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto